bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir un peu mes objectifs de 2023 très rapidement puis je vous montrais une astuce que j'ai découvert cet hiver voilà pendant que j'étais en vacances j'espère tout d'abord que les quatre vidéos que je vous avais tourné en avance vous ont plu j'espère qu'elles vous ont un peu diverti je sais qu'elle n'était pas forcément très cali mais voilà j'ai essayé de trouver des trucs à vous faire faire des vidéos que je pouvais préparer à l'avance on va dire est assez rapidement j'ai pas eu beaucoup de temps pour les préparer donc voilà j'espère quand même que ça vous aura ça vous aura plu là on reprend vraiment les vidéos tournées une par une donc normalement qu'ils sont un peu meilleurs si bon des fois je serai peut-être un peu à la bourre et tout voilà on essaie de reprendre un peu les vidéos plus plus qu'à lire enfin j'espère en tout cas et du coup voilà c'est tout ce que je vais vous dire donc j'espère que ces vidéos de fin d'année vous ont plu et du coup au niveau des projets de 2023 très rapidement sur youtube mon seul projet de 2023 ce serait qu'on atteigne les 1000 abonnés ça serait super cool voilà donc c'est dit n'hésitez pas à vous abonner du coup ce serait fou qu'on atteigne les 1000 abonnés cette année ça serait passé voilà c'est mon seul objectif après un second objectif mais moins important c'est que j'aimerais bien arriver à garder mon rythme de une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches à 15 heures pour l'instant je le tiens plutôt bien je trouve je vois là j'espère que que je vais que je vais continuer comme ça mais voilà c'est à peu près tout ce que je souhaite pour youtube cette année et et pour dofus le seul objectif j'aime pas trop mettre une énorme liste je préfère improviser mais sur dofus le seul autre truc que j'aimerais c'est avoir fait le dofus ivoire voilà que je n'ai jamais fait et j'en suis à la quête 93 en quête alignement sur mon héliotrope et là sur mon forgelance je les ai un peu rush cet hiver j'en suis à la quête 67 voilà donc là le projet c'est de ramener le forgelance à la quête 93 et de reprendre les quêtes avec les trois perso donc les deux hélios et le forgelance et finir du coup trois ivoires le but ça serait d'avoir trois ivoire voilà cette année c'est à peu près le seul truc un autre truc mais beaucoup plus compliqué enfin je sais pas je sais pas à quel point c'est compliqué ça serait d'atteindre les 18000 succès sur mon héliotrope là je suis à 16200 voilà ça serait pas mal ça serait pas mal mais c'est pas un voilà c'est un petit objectif comme ça et aussi il ya une série de vidéos qui va sortir que j'ai un peu préparé tout ça fait vraiment longtemps que je suis dessus mais ça ce sera un peu une surprise pour les 1000 abonnés je pense donc voilà si on les atteint assez tôt je je me bougerai le cul pour que ça sorte puis sinon je prendrai un peu plus longtemps mais ça c'est pas très très grave voilà vous savez tout pour l'année 2023 j'espère que vous aussi vous avez plein de projets que tout s'est bien passé tout et voilà bonne chance à vous enfin bon courage pour pour cette année du coup avant toute chose je voudrais vous montrer deux trois screens de vente qui s'est passé qui sont passés bas cet hiver donc voilà on commence donc ça c'est un peu les trucs savez je vous ai fait une vidéo sur l'investissement sur des trucs que j'avais acheté donc là je vous montre un peu des screens de vente donc voilà ça c'est les prix de vente vous voyez que c'est pas mal parti là on a encore des trucs qui sont partis d'eau fusteuse j'en ai crafté plein des d'eau fusteuse avec ce jeu là à peu près c'était très intéressant palm triton bof à nos mante lature bof voilà ceinturons peut-être intéressant mais j'en ai pas à recrafté une autre dinguerie qui s'est passé cet hiver quand vous étiez pas là c'est cette cape dion d'un en fait j'ai pris ma cape de mon de mon héliotrop parce que je voyais qu'il manquait deux d'un tel et puis elle était pas très bien fm je l'ai repris je voulais la fm et la grosse dinguerie je prends la cape je prends la cape telle qu'elle je mets une ruine d'eau distance le pa saute et du coup vous voyez que j'ai eu six tenta enfin du coup ça fait six tenta d'eau distance d'affilée hélas il n'y en a qu'une qui est passée parce qu'en plus c'est la première qui est passée donc c'est à dire que j'avais j'avais 4 tenta pour passer un 2% donc c'est vraiment énorme pour ceux qui savent pas c'est ça arrive jamais en fait d'avoir 50 ans c'est enfin c'est vraiment une dinguerie et et le pa est repassé instant donc c'est l'fm le plus rapide que j'ai fait et donc voilà bon le jeu est pas hallucinant je sais qu'il y en a qui vont m'insulter et tout parce que j'ai tenté des deux distances alors que le tacle n'était pas monté et tout mais c'est pas grave ça c'est encore des ventes voilà donc torquée nolia c'est pas mal parti j'en ai au craft c'est qu'est cyclopéen je crois qu'on l'avait pas craft ensemble c'est de mon côté ça c'est vendu et maintenant on passe à l'astuce kama du jour un truc que j'ai découvert en fait j'ai fait de l'ocre sur le forgelance j'ai pas fini du tout j'ai juste fait la partie où faut capturer des mobs et et en fait je me suis rendu compte qu'il ya plein de mobs qui sont pas en hdv équivalent une blinde et en fait ça part c'est ça le plus troublant c'est que ça part et donc j'ai sur mon téléphone une petite liste je vais vous montrer rapido une petite liste hop alors on voit rien je crois je sais pas si vous arrivez à lire voilà c'est mieux là voilà j'ai une petite liste de de mob en fait ces mobs là soit ils sont très chers en hdv soit ils sont pas en hdv et la plupart sont des mobs nul à chier vraiment nul et du coup bas aujourd'hui je vous propose de vous montrer un peu ces mobs là on va les capturer ensemble puis on va les vendre et en fait c'est une dinguerie parce que avant de vous faire ça oui je vous fais pas un test d'une astuce kama comme ça au pif je suis dit je vais le tester de mon côté pour voir un peu ce que ça donne et la réalité c'est que regardez là par exemple sur ce screen on voit tout moi sauf l'horaire de vente est ce qu'on voit regarder c'est que la précédente connexion le 30 à merde si vous voyez oui oui précédente connexion le 30 décembre 11h17 et j'ai mis en vente cette pierre dame et voyez que je l'ai vendu le jour même à 100 mille kama parce qu'il n'avait pas en hdv 100 mille kama ça c'est un mob level 80 voyez ça se farme tranquillou en cinq minutes donc 100 mille kama un autre screen avec des robots fléau robot pousse-pousse mal outillé voilà 80 mille kama c'est parti super rapidement aussi donc voilà petit dinguerie et pas j'avais un autre screen mais je le trouve plus ou en fait pas du coup j'ai testé ça j'ai dit putain mais ça part et du coup j'ai farm les juste les robots outillés et les bizarre boire c'est deux seuls trucs que j'ai test et dites vous que c'est une dinguerie en fait parce que là vous voyez mal outillé il m'en reste 5 voilà 5 et j'en avait farm genre bas plus d'une dizaine donc voilà j'en ai vendu plus de 5 à 80 mille kama ça va super vite en plus et pareil un midi boire que j'en ai craft farm et 2 et puis j'en ai vendu un la robionic les touilles il ya un mec qui en a mis à 10 mille kama donc c'est pas grave le on va dire que c'est foutu pour l'instant mais c'est pas trop embêtant parce que enfin voilà j'ai une liste assez énorme de mob et donc c'est ce qu'on va voir ensemble et enfin pour tout ça pour vous dire que ça part et pourquoi ça part je vous explique c'est qu'en fait sur le dofus ocre il ya une astuce qui est conseillé c'est de faire tous les donjons qu'il faut capturer pour le dofus ocre en premier en fait quand une fois que vous avez fait tous ces donjons et que vous les a capturés et ben la quantité de monstres qu'il faut pour le dofus ocre parce qu'il faut aussi plein de mobs et ben vous avez au moins 95% des mobs qu'il faut juste en tuant tous les dj et en fait du coup il reste un certain nombre de mobs qui sont pas dans les donjons et c'est pile poil cela qu'on va capturer donc par exemple bah par exemple voilà la maloutie et tout c'est une zone où il n'y a pas de donjon de ce truc voilà pareil pour les mini work donc c'est pour ça que c'est super intéressant et du coup bah j'ai plein plein d'autres mois vous présentez et on va taper ensemble sur bas ici la voir si c'est en vente donc premier truc les biblop voilà biblop 50 mille kama c'est un mob level 20 26 50 mille kama donc c'est une dinguerie je pense que je vais en forme quelques uns et on se retrouve juste après donc pour ceux qui se demanderaient voilà qu'ils se diraient est ce que c'est chaud de trouver des biblop bah regardez je suis tombé sur un combat où il y en a quatre dedans donc c'est vraiment pas compliqué vous savez c'est pas comme les les flamèches par exemple qui avec les scar à feuilles c'est beaucoup beaucoup plus simple à trouver donc à farm c'est assez c'est excellemment facile donc donc voilà je vais je vais finir ce petit combat mais tout ça pour vous dire que il ya enfin si la question c'est est compliqué de choper ce genre de mob et ben la réponse est totalement non enfin c'est ultra simple à trouver et absolument partout et voilà le dernier combat alors un petit détail si vous trouvez des mobs ont eu un seul exemplaire comme ça enfin juste des biblop c'est beaucoup plus intéressant parce que vous voyez que la pierre de capture coûte 5000 kama alors que là elle coûte 14000 donc voilà c'est beaucoup plus intéressant de choper des biblop tout seul puisque la pierre va coûte beaucoup beaucoup moins cher donc voilà j'ai tué quelques groupes alors en fait ce qui est sympa en plus c'est que là vous voyez qu'il y en a un seul en vente de biblop et en plus il a une certaine couleur donc moi je vais vendre les autres mais si on va dire que je peux mettre un peu plus que 50000 kama parce que parce que voilà peut-être les couleurs sont sont enfin sont pas les mêmes que celui que le mec qui les aimait en vente du coup là on va on va mettre à 80000 kama en fait moi je pense que tous les mobs que je vais vous présenter dans la vidéo presque parce qu'il y en a un ou deux qui on va mettre plus cher mais tous les mobs je vais les vendre 80 mille kama tout ce qui est simple à avoir parce que je trouve que c'est un en fait c'est un prix où tu es en mode en fait quand tu es riche en mode bon c'est un peu un peu de kama mais pas tant que ça du coup j'ai un peu la flemme de bouger je vais juste acheter la pierre alors que si vous mettez 100 mille kama le mec qui va se dire bon peut-être 100 mille kama voilà donc la bible up donc là ça m'a pris ça m'a pris deux secondes on a capturé pas mal ensuite rose obscur alors ça c'est plutôt connu mais regardez moi ce prix de zinzin 130 mille kama ça n'a absolument aucun sens il a et là on va pas le vendre à 80 mille kama on va vraiment le vendre à ce prix là et vous allez voir la difficulté que ça qu'il faut pour pour trouver une rose obscur vous allez voir c'est c'est une galère de fou évidemment c'est ironique vous allez voir donc en plus un autre intérêt ça faut vraiment le prendre en compte c'est que là on part sur un groupe enfin des mobs super bas level donc on va avoir besoin de petites pierres d'âme donc des pierres vraiment à cinq mille kama donc c'est encore plus intéressant parce que voilà sur les voilà le prix d'une pierre et pas négligeable quoi 14 mille kama vous voyez que c'est pas mal quand on vend à 80 mille kama ça fait voilà ça fait une petite somme ça fait genre 25% non je dis une dinguerie oh putain c'était chaud une rose obscur oh la vache bon en vrai j'ai un peu galéré en vrai j'ai pas coupé parce que je voulais vous montrer à quel point c'est facile voilà voilà la difficulté que vous aurez pour trouver une rose obscure donc donc voilà bon courage à vous moi j'avoue j'ai chaté là bon du coup on se retrouve pour le prochain moment voilà au cas où au cas où des gens penseraient que j'ai de la chatte je viens de me déplacer d'une map il y en a une nouvelle au cas où il y en aurait qui aurait des doutes et aussi petit petit détail plutôt sympathique je vais vous montrer je vais vous montrer c'est tout simplement qu'en fait il ya une ressource un peu cher sur sur ce mob et quand je dis un peu cher c'est 2500 kama donc en vrai vous allez dire c'est rien mais c'est la moitié du d'une pierre attendez allez vous rose obscure pétales obscures voilà je sais pas le taux de drop est ce que c'est à chaque fois voilà 44% donc c'est presque à chaque fois et voilà mais c'est pas négligeable parce que bah voilà ça vous fait une moitié de pierre donc pour deux pierres achetées une pierre offerte c'est pas mal du tout et voilà une deuxième rose obscure on va capturer encore deux trois puis et puis voilà ok bon le prix c'était 129 999 donc on va mettre 129 500 alors regardez j'ai même une preuve à quel point c'est rare c'est pas celle là regardez c'est celle là j'ai eu deux rose obscure dans le même combat donc voilà c'est pour vous montrer à quel point vous allez galérer en trouver donc voilà là j'ai ça m'a duré cinq minutes j'ai fait j'ai mis en vente pour voilà j'en ai mis quatre ans honte donc pour 500 mille kama c'est une dinguerie en vrai en vrai c'est une dinguerie voilà ensuite on passe au mob suivant alors pour le mob suivant il y en avait un trait wayna c'est c'est obligatoire que ça marche c'est le bandit manchot tac je vais vous montrer bandit manchot il n'a pas en hdv voilà pour vous dire à quel point c'est intéressant si d'emote tac parce que vous savez enfin là sur ce genre d'astuces en fait ça c'est on est d'accord que c'est des line 1 c'est des astuces pour les quêtes on va dire c'est vrai que je faisais pas trop ça avant quand j'étais sur juliet en fait sur des serveurs très populeux bah c'est super intéressant de crafter les objets de kate et tout parce que énormément de gens font les quêtes c'est vrai que sur les serveurs moins populaires je faisais plus de brisages et je c'est vrai que c'est plus enfin je trouve que c'est plus compliqué sur un serveur où il ya beaucoup de gens donc voilà c'est pour ça que j'ai un peu changé mes astuces mais enfin je trouve que les voit les trucs de kate c'est vraiment une dinguerie à quel point c'est enfin souvent c'est super rentable quoi parce que les gens ont la flemme donc voilà petit bandit manchot alors ça c'est bon ça c'est extrêmement connu mais en fait il ya une astuce qui est de farm les bandit manchot pour leur tatouage mais non fait mieux que les femmes c'est qu'on les capture en même temps et en plus voilà vous droppez le truc à 2000 camas donc c'est sûr voyez c'est juste à droite du zapp de sidimote pour entrer dans la mine donc en plus c'est super simple à trouver alors par contre c'est très possible que vous n'en trouviez pas c'est pas parce que c'est rare c'est parce que les gens les tapent et que du coup ils les tapent jusqu'à qu'ils repopent plus donc si c'est le cas si vous en trouvez pas bah tapez enfin clean et une map et puis attendez que ça repop mais c'est le taux de repop est très simple à enfin c'est très simple d'en avoir un an dans son combat quoi c'est pas du tout que ça pop difficilement c'est juste que les gens les farm un peu quoi voyez là par exemple le combat m'a duré huit secondes voilà c'était c'était plutôt complexe et là vous pouvez monter dans le chariot et vous en avez encore de ce coup putain la dinguerie ce n'avait encore de ce côté il n'a beaucoup là voilà ça vous ça vous a prouvé que c'est pas du toit c'est juste que voilà si vous en trouvez pas c'est que les gens les ont tués n'ont pas fait rip hop mais il ya aucune rareté tac voilà bon je vais pas vous montrer mais voilà voici le nouveau mob et heureux bon on en a quelques-uns merde je me suis trompé franchement c'est l'un des meubles les plus simples à farm parce que dans les ressources obscures et un peu de chemin à faire il faut un peu les chercher ça c'est vraiment à une map d'un zap c'est assez une dinguerie je vais vendre 110 mille kamas je pense voilà 110 mille kamas j'en ai capture capturé quatre ouais c'est ça donc voilà 440 mille kamas ça a pris quatre minutes je crois mais vraiment enfin c'est rovan donc voilà c'était pas mal du tout voilà question c'est est ce que ça se vend en fait il faut bien se rendre compte là c'est que si ce genre de truc se vend même 50 mille kamas basse c'est toujours trois fois plus que ce que vous avez à investir donc c'est super intéressant faut quand même se rappeler que la seule condition pour faire ce que je fais c'est d'avoir tué le dit quoi quoi donc un g level 50 qui donne le sort capture d'âme voilà c'est quand même une dinguerie qui je trouve ensuite alors là c'est un mob plus chaud mais qui vaut plus cher du coup c'est le mob alien voilà où là bas alors là à lui je l'achète direct quinze mille voilà quinze mille kamas lui je l'achète direct rien que la pierre de capture vaut plus et donc voilà ça 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 vous pouvez le vendre moi j'en ai mien en vente mais il y est plus je suis en train de voir il y est plus et ça ça vous le mettez pas quinze mille vous le mettez ouais 130 mille sans problème ça c'est un mob plutôt rare qui est dans la zone dante pierre où je vais pas aller le farm c'est un peu long mais je vous ai enfin de toute façon on verrait bien dans la prochaine vidéo on regardera un peu ce qui s'est vendu mais voilà c'est dans cette zone là voilà la zone canigro là voilà il y avait ça il y avait les bizarres boire qui est tout donc ça c'est ce que je vous ai montré c'est c'est ici voilà 100 mille kamas c'est où voilà mediborque 100 mille kamas j'en ai vendu deux deux déjà voilà ensuite j'avais deux autres trucs ah oui d'ailleurs je vois que c'est parti j'avais un autre truc c'est les mobs de la jungle obscure d'automail donc je vais vous montrer chien dans par exemple merde chien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dji en fait avec ses meubles voilà chien dans deux cent trente mille kamas fait corse floribond fait corse 100 mille kamas voilà donc il ya quoi il ya bitouf sombre je sais pas si il n'a même pas en hdv peut-être j'ai mal écrit en ray non mais je crois que c'était bon donc voilà bitouf et enfin voilà ça c'est pareil d'un gris donc ça on va en forme quelques-uns je vous retrouve juste après là le but est quand même de prendre des gros groupes pour que ça parte super vite parce que là si vous fermez que un mob par un mob j'avoue que vous allez avoir un moins grand public alors que si vous avez j'ai pas trois quatre mobs différents dans la même cap dans la même pierre là ça va partir instant heureux bon alors j'ai capturé quelques groupes en fait les groupes de deux je pense que ça se fait en fait je pense que ça peut partir il faut deux mobs différents et regardez j'ai trouvé un groupe de fou il y avait un mob de chaque et ça c'est vraiment une dinguerie je pense qu'on peut le vendre 250 mille kamas de son voilà on va tester je vais voir mais si le mec est malin en vrai c'est rentable pour lui de l'acheter parce qu'il a qu'une seule pierre à acheter et celle là on va la mettre aussi 105 mille kamas voilà du coup voilà attendez mais c'est une dinguerie tout ce qu'on a mis en vente là c'est dans cette vidéo mais ouais j'espère que ça vous aura plu en tout cas voilà c'est un petit truc qu'on teste vous aurez des retours dans la prochaine vidéo peut-être dans celle d'après si je tourne rapidement une deuxième vidéo et que voilà il ya peu le temps de vendre sachez qu'il ya encore quelques mobs mais je vois que la vidéo est déjà assez longue je pense qu'on fera une deuxième partie de cette astuce puis déjà voir si ça marche avec ses mobs parce que si ça marche pas du tout j'ai pas ma misère à refaire donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner on rush les mille du coup comme je vous expliquais et on se retrouve dimanche 15 heures pour une nouvelle vidéo 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1